La Région, l'Est de Paris, 12 autres collectivités territoriales du territoire principien, la Caisse des dépôts et la Caisse d'épargne, pour les non-collectivités, se sont engrouvées, ont constitué une SEM en 2013, pour porter justement cette double compétence, à la fois la capacité technique de structurer, de réaliser, et la capacité de pouvoir financer, en tout cas faire face à des montants d'investissement conséquents. Donc la Rennes a une expérience déjà dans les projets européens, elle avait déjà une expérience de mise en œuvre, de formation qu'elle avait développée en 2012. Nous venons de mettre en place une formation pour une dizaine de personnes, qui est mise en œuvre par un partenaire qui s'appelle Afortec. Elle s'étale sur 13 jours, et dans ces 13 jours, les personnes vont en apprendre plus, sur le fonctionnement de la copropriété, sur les outils financiers pour la copropriété, également sur les techniques d'optimisation de la rénovation, et puis comment mobiliser une copropriété, et savoir communiquer ce qu'on a envie de faire passer comme message sur la rénovation énergétique. Ce projet MLEI Positif sert à mettre en relation à la fois les professionnels et les bénéficiaires, qui sont maîtres d'ouvrage, donc les copropriétaires. Dans les outils financiers de la rénovation énergétique, il y en a un qu'on promeut, effectivement, c'est celui de notre partenaire, la SEM Énergie Positif, qui est un ensemblier à la fois technique et financier, et qui, dans le cadre de ses offres aux copropriétés, propose du tiers-financement, qui est une disposition d'ailleurs, qui est maintenant permise par la loi sur la transition énergétique, avec un décret qui est paru cette semaine, et qui va permettre à la SEM de pouvoir mettre en œuvre le tiers-financement, et donc prendre en charge, aider la copropriété à se décharger au départ d'une partie de la dépense pour que ce soit plus lissé sur plusieurs années, et également leur permettre de faire des économies d'énergie, bien entendu.